L'outil forme d'archicade L'outil forme permet de faire beaucoup de choses, donc des formes au sens propre, donc des objets de bibliothèques, également de modifier des éléments existants des bibliothèques archicades ou autres, donc des éléments provenant de SketchUp, et entre autres également de constituer des éléments structureaux, donc de type charpente. Alors, pour faire ce type de charpente, que l'on voit mieux ici, donc réaliser un de ces éléments, un de ces porcs, avec le rayonnage, nous allons partir d'un tracé, donc d'une trame, d'une grille, et ensuite prendre par exemple une des sections, la section 11, et commencer à créer le portique. Alors, pour le faire, elle a été créée rapidement ici en ligne 2D sur cette coupe, le profil que l'on souhaite avoir de ce portique, et maintenant à l'aide de l'outil forme, nous allons remplir cette structure. Donc un coup de baguette magique, la forme est remplie, on va la visualiser ici en 3D. Alors, pour l'instant, elle n'a pas d'épaisseur, on la sélectionne, et à l'aide des fonctions propres à la forme, on va demander simplement à extruder cet élément, en saisissant une valeur, que voici. Maintenant, on veut faire la partie rayonnage, la partie assise, donc à nouveau, nous repartons ici sur l'élévation, et cette fois-ci, allons travailler sur des lignes 3D. Donc, toujours sur cette élévation, on vient dessiner le profil que l'on souhaite, que voilà, et maintenant, à l'aide d'une section qui a été déjà prédéfinie, donc cette section en forme de U, nous allons réaliser un tubage, donc en prenant ici la fonction tube, et en se calant sur, à nouveau, la ligne 3D qui a été préalablement créée. Voilà. Donc nous avons la structure externe de notre meuble, maintenant reste à créer le corps, proprement dit, du rayonnage. Alors, pour le faire, on va repartir sur des éléments de ce type, sauf que cette fois-ci, on va se caler dans l'espace, donc on va demander ici à se caler selon deux intersections pour pouvoir définir le premier point de la face avant du rayon. Donc on se recale, vous voyez, c'est très très simple, sur les différents points, donc toujours le curseur d'Archicad, ce fameux curseur qui permet de bien s'aligner. Rapidement, on va d'ailleurs associer à cette face la même matière, bois que le reste de l'élément et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, nous allons effectuer à nouveau une extrusion pour se caler sur l'épaisseur du meuble. Alors maintenant, pour créer le rayonnage, c'est très très simple, on va à nouveau ne sélectionner que la face avant, cette fois-ci, qu'une des faces de cet élément et demander à dupliquer par homothésie voilà et bien cette face, ce qui nous permet maintenant de ne sélectionner que cette face et ensuite de faire le percement. Voilà. Alors maintenant, pour faire le rayonnage, on repart cette fois-ci sur des éléments en 3D, donc je vais commencer d'abord sur un premier élément, donc toujours ces fonctions de calage, donc je vais me caler ici, redéfinir une hauteur, voilà, on va définir un R de 40 mm et ensuite, rapidement, dupliquer ces différents éléments. Donc on va simplement en rajouter et bien deux dans l'espace, on va rajouter deux éléments et puis on va faire cette modification, je veux dire, voilà, j'ai un premier élément qui est ici et le deuxième qui est par là. Alors, le problème, c'est que ces étagères sont beaucoup trop grandes, donc pour les découper, rien de plus simple, je sélectionne les éléments et ensuite, avec la fonction ici coupée, la fonction H, je vais pouvoir ici indiquer le plan qui sera le plan de coupe et supprimer l'information qui ne m'intéresse plus. Voilà comment on peut créer rapidement les rayonnages. Alors après, on pourrait continuer au niveau de l'assise, donc pour faire l'assise, pareil, on se cale, voici, je me déplace légèrement pour à nouveau me caler sur un point, je vais prendre le point qui est ici, redéfinir ici une certaine extrusion, voilà, l'assise. Alors, si cette assise n'est pas correcte, on voit que ici les traits sont un petit peu trop grossiers, donc à nouveau, on va pouvoir sélectionner une des faces et demander à ce que ces éléments soient maintenant ou ces arêtes soient maintenant définis selon un chanfrein. Donc je vais prendre ici un chanfrein ou un congé, je vais prendre ici un congé de 50 par exemple que je vais appliquer à toutes les arêtes ce qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux et si vraiment je veux un lissage parfait et masquer les arêtes, je vais pouvoir le faire à l'aide de ces deux fonctions. Donc là, je masque les arêtes et je peux également demander le lissage complet de l'élément comme ceci. Donc là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Alors pour terminer, ce que l'on va faire c'est qu'on va associer, unir l'ensemble des éléments constituant ce meuble, cette structure plutôt, voici, et réaliser ici ce que l'on appelle une opération boolean qui va permettre d'unir tous les éléments ce qui fait que maintenant toutes les arêtes vont être supprimées au niveau des raccords. Pour terminer, on peut revenir après coup sur cet élément, donc sélectionner l'ensemble des éléments et de ne prendre en fin de compte que certaines arêtes que je désigne. Donc vous voyez, il y a des sous-sélections possibles et maintenant également opérer un congé uniquement sur les arêtes. Donc là, je vais mettre un congé de 200 mm appliqué sur l'ensemble des éléments et comme on l'a vu précédemment, l'on pourrait également sélectionner toutes ces arêtes afin de demander à ce qu'elles soient éventuellement masquées. Donc là, je masque les arêtes. Donc voilà comment en très peu de temps, on peut réaliser un élément de structure qui, au niveau définition et au niveau échange avec d'autres logiciels, pourra être classifié ici tout simplement en tant qu'élément porteur et élément de type membre ou élément de type structure ou élément de type poteau ou poutre. ou t'espoir ou élément de type poteau ou élément de type poteau ou élément de type poteau ou les pour tones ou ils vont être continué Sous-titrage FR ?